Ce programme vous est offert à Orange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez reçu les dernières consoles ou les derniers jeux pour Noël. En tout cas, bienvenue dans votre nouvel épisode du Paradise Game Show. Installez-vous bien car je vous prépare du lourd sur vos infos du jour. Des actualités, des gameplays et des découvertes en tout genre, vous regardez le Paradise Game Show. C'est l'heure de vous affairez sur les dernières actualités et les sorties de jeux, regardez. C'est l'heure de vous affairez sur les dernières années. Xbox, The Falconer est un shooter aérien sympathique nous permettant de voler et de combattre en incarnant un faucon. Malgré des défauts bien visibles au moment de sa sortie, le titre développé par Thomas Salah semble avoir rencontré un certain succès puisqu'il reçoit dès aujourd'hui une première mise à jour de contenu gratuite intitulée The Kraken. Le DLC vous proposera des missions visant à percer les secrets d'épave qui vous conduiront jusqu'à des trésors engloutis. Ceux-ci seront gardés par des ennemis comme les Sarks, les Mosor et bien entendu la légendaire créature marine issue de la mythologie scandinave, The Kraken. Il inclut aussi de nouveaux lieux à visiter, des quêtes d'exploration inédites, un didacticiel enrichi, une refonte de l'IA et du système de combat ainsi que diverses améliorations globales de l'expérience du jeu. La mise à jour de contenu The Kraken de The Falconer est accessible gratuitement dès maintenant sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S. Notez que d'autres DLC sont prévus pour sortir tout au long de l'année 2021. J'adore cette ville, toujours une occasion à saisir. Prêt à prendre une claque ? Allez ! C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Manon, elle n'a rien d'ordinaire. C'est ici que Nestlé Légende. S'il était le jeu le plus attendu de cette fin d'année, Cyberpunk 2077 n'a cessé de déchaîner les passions depuis sa sortie, multipliant les polémiques. Le truc, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Enfin, si t'as des coronas, tu sais t'en servir ? Presque tout est possible. Cela a alors créé des situations inédites, notamment chez Sony, qui nous a retiré temporairement le jeu du PS Store. Mais même face à cela, le studio signe l'un des plus gros succès de ces dernières années, avec des ventes record. On est censé s'en tirer vivant ? Vous avez prévu quoi, Dex ? Il s'agit d'un prototype de Tech. Une biopuce, je veux que tu la voles. Elle appartient une corpo, j'imagine ? Ouais, ava 5. On vient de voler un gros poisson. Tu croyais pouvoir me faire chanter, connard ? Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'afterlife. Lors de son lancement, Cyberpunk 2077 s'était déjà écoulé à 8 millions d'exemplaires. Un chiffre qui a grossi depuis, puisque le studio annonce avoir vendu 13 millions de copies du jeu entre la sortie et le 20 décembre. Cela concerne aussi bien les ventes physiques que dématérialisées, et ne prend pas en compte les copies qui ont déjà été remboursées. Le chiffre ne devrait donc pas descendre. La compte est grand, putain ! Tu prends ton pied là, Jackie ? Ouais ! C'est sacrément haut ! Faut se parer là ! Oh putain, on est dans la merde ! Merde ! Vous connaissez déjà Super Meat Boy si vous suivez l'émission depuis longtemps. Ce petit héros tout rouge revient pour de toutes nouvelles aventures très énervantes. Si vous ne connaissez pas, pour rappel, Super Meat Boy est un jeu de plateforme dans lequel le joueur doit céder des obstacles pour céder au niveau supérieur et retrouver Nugget, l'enfant enlevé par le docteur Fetus. Le joueur posséder des blocs, mais doit échapper aussi tout en frappant les ennemis. D'abord repoussé, la suite des aventures de Super Meat Boy arrive donc très rapidement puisque la fin du trailer fourni annonce le 23 décembre 2020. Un joli cadeau de Noël de la team Meat bloquée dans le développement à cause de la situation sanitaire. Super Meat Boy ! Forever ! D'abord attendu le 10 décembre, MXGP 2020 arrivera finalement 6 jours plus tard sur PC, PS4 et Xbox One. Pour la version PS5, il faudra patienter jusqu'au 14 janvier 2021. Le studio italien Milestone explique avoir pris cette décision à cause de la situation sanitaire actuelle et pour proposer aux joueurs la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes. Réunissant les 68 pilotes catégories MXGP et MX2, MXGP 2020 aura droit à une version physique uniquement sur PS5. Fondé par d'anciens employés de Visceral Games, le studio The Wandering Band lancera son premier jeu, Dearborn Kingdom, un titre mélangeant gestion de villes volantes et exploration dans un monde désertique. Airborne Kingdom permettra de créer des cités volantes uniques dont il faudra gérer les besoins en nourriture et la croissance de la population, tout en prenant en compte le poids des bâtiments et le niveau de carburant pour maintenir l'altitude. L'exploration est au cœur du jeu puisqu'il sera possible de déplacer la ville volante pour chercher des ressources et des technologies disparues dans un monde généré procéduralement. Il faudra également aider d'autres tribus à trouver des objets anciens, à construire des monuments et à établir des routes commerciales pour gagner leur appui. Omori est un jeu d'horreur psychologique fait avec le moteur RPG Maker. Financé par Kickstarter, le jeu est développé par Omocat et met en scène le personnage éponyme Omori dans l'espace blanc où il vit. Omori apprécie la visite de ses voisins qu'il reçoit de temps en temps mais un profond sentiment le dérange. Avec pour thème principal l'horreur psychologique, ce jeu fait sous RPG Maker narre une histoire basée sur les souvenirs et les relations entre les différents personnages, avec un système de combat et une esthétique rappelant Earthbound et plus récemment Undertale. Omori apprécie la visite de ses voisins. Omori apprécie la visite de ses voisins. Sous-titrage ST' 501 C'est un jeu développé par Artificial Core et édité par MaxBuff. C'est un MMORPG en vue du dessus, se déroulant dans le brouillard de guerre, limitant la visibilité du joueur. Outre le PVE, du PVP sera aussi intégré. Commencez votre voyage en créant un héros, chacun a ses propres rôles, capacités et un set de styles de combats. Core Punk est un MMORPG en vue asymétrique. Le titre représente pour le moment neuf classes différentes, des donjons à faire en coopération ainsi qu'un système de modification de capacités. C'est parti pour le moment, c'est parti pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est parti pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. et embûcher vos ennemis. Attachez ceux qui ont arrêté prendre votre place d'arrivée. Alors, châle dans une ville, montrez votre loup, et trouvez des compagnons déroulés pour prendre un challenge que personne n'a pas le temps pour. Core Punk sort fin 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada On revient sur le continent pour découvrir une star de chez nous, un lexique, et on terminera par un let's play et un toujours au top ! Regardez ! J'ai vu un épisode de la fin de la fin de la fin de la fin. Du coup, c'est une fin de la 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 fin. En tout cas, c'est du tout, je vais quitter ici. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas fini mon match. Je chanterai, tu kifferas. Oh, il faut rien, il n'a pas... O-Rien, O-Rien-Go ! O-Rien-Go ! Deuxième minute, il y a O-Rien-Go ! Oh, il n'a pas le niveau ! Yé, il y en a des marques ! Oh, il y a longtemps, depuis peut-être l'âge de 6 ans, 6 à 7 ans, avec le PS1. Oh, c'est le jeu qui m'avait pu se marquer. Je pense que c'était crash, 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 ça m'a beaucoup marqué. La ton cul est louche, les jaloux sont louche, elle a fait nat, si ça t'est qu'elle me coucher. Voilà, bien sûr, parce que ça fait partie de mon emploi du temps aussi. On va pas travailler toute la vie, faut, 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 faut déstresser souvent. Donc bon, ça fait partie de mon emploi du temps, il faut souvent évacuer. C'est ça qui veut évacuer le plus souvent. Yé, c'est Bénec ! 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 Chap, Sev, les autres rappeurs, dans le monde, on bourse, c'est pas mal. Yé, 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 yé ! Yé, yé ! C'est Bénec 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 ! On a pas pu faire assez de sorties à cause du Corona, mais il y aura plus de sorties. C'est ce que je pourrais voir. Voilà. Inch'Allah, un grand concert. C'est C'est Bénec ! C'est C'est Bénec ! 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 Voilà. Ceux qui aiment plus le jeu vidéo, c'est bon en fait, c'est bon pour la santé mentale. Voilà, parce que... ça permet de se défouler… Ça met d'un autre monde. Voilà, donc, Continuez à jouer, mais vous ne pouvez pas gagner le Fanafou, quoi. Mon PSN, c'est Nifa Fanafou. Ajoutez-moi, venez me tester. Si on parle de musique, continuez à suivre. C'est encore Nifa Fanafou, Instagram, Facebook, Twitter. Venez suivre, venez vous abonner. Je vous avoue encore mieux. C'est si chiant, si chiant. Je ne sais pas si chiant. Et le mâche cachée. Je ne sais pas si tu es une femme, je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Mais Elou, il peut encore te frapper. Tu me connais bien. Tu me connais. Je connais messie, carrière 2 ! Viens si tu es garçon ! Alors, on a un autre interdit manette même ! AFK, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'acronyme de « away from keyboard » ou « éloigner du clavier » en français. Pour un gamer, cette phrase veut dire deux choses. Soit il est parti manger, soit il est aux toilettes. Aucune autre raison n'est valable pour abandonner son poste. Maintenant, tu sais ! L'eau, ça fait du bien ! Quand on finit de manger un bon garbat, pour prendre une bonne douche après une journée de raid intense, même pour piquer une tête à l'ivoire, on aime toujours l'eau ! C'est le toujours au top avec les 5 pires niveaux aquatiques. Numéro 5, Donkey Kong Country Dans ce jeu, l'avantage, c'est que comme par magie, les protagonistes, donc les singes, ne se noient pas. Donc on n'a pas un temps précis à ne pas dépasser pour pouvoir survivre. Le problème se situe dans le design du niveau. Si tu n'as pas l'espadon, tu ne peux rien faire. Un peu comme dans les niveaux de Mario Bros avec Yoshi. Les ennemis sont invincibles sans la monture et tu es 2 voire 3 fois plus lent sans. Un vrai casse-tête ! Numéro 4, Ratchet & Clank On aime bien accompagner Ratchet & Clank dans leurs aventures colorées, sauf dans le niveau Blackwater City. On ne comprend pas comment un niveau d'apparence aussi simple peut être si frustrant. Je ne comprends pas. L'eau monte, donc on est censé monter pour avancer, non ? Alors pourquoi ça ne marche pas ? Ah, il faut un saut étiré. Ah d'accord, mais fallait l'expliquer plus tôt ça. Oh… Numéro 3, Sonic le Labyrinthe Donc, le jeune Sonic le Hérisson sait courir plus vite que la musique, mais il ne sait pas nager. Bon, en même temps, c'est logique. À sa place, je pourrais courir sur l'eau. À quoi bon apprendre à nager ? Oui, mais Sonic, comment tu fais pour découvrir les trésors et les anneaux sous l'eau si tu ne nages pas ? Voilà maintenant, on lutte à te faire traverser et avancer sous l'eau. Tu es 250 fois plus lent que sur Terre. À quoi ça sert ? Je te demande, le vieux. Et puis, cette musique stressante à chaque fois que tu manques d'air. Oh mon Dieu, où est cette bulle ? Donnez-moi une bulle. Numéro 2, Super Mario Bros 3, niveau 7-4 On a tous aimé Super Mario Bros 3. Retour au gameplay classique du 1 qu'on préférait à la copie de Yume Kojo, Doki Doki Panic, qu'on nous a présenté comme Mario Bros 2. Mais depuis quand on élimine des ennemis en leur lançant des radis ? Les niveaux colorés où on doit courir tout en sautant sur les ennemis Et obtenir de nouveaux pouvoirs pour avancer tout en collectant le plus de pièces possible. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 4 du monde 7. Donc non seulement, c'est un niveau aquatique, tout est ralenti. On a des poissons qui chillent tranquillement et dès qu'ils te voient, ils te prennent pour du plancton. Entre parenthèses, le plancton, c'est ce que les poissons mangent. Mais en plus de ça, des labyrinthes à passer le plus vite possible Et des méduses électriques à éviter, le niveau défile automatiquement. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre ton temps pour faire le niveau à ton rythme. Mais non ! Les développeurs ont décidé de mettre toutes leurs frustrations dans ce niveau. On les remercie. Merci beaucoup hein. Merci. Numéro 1. Mario 64, l'affreux bassin. Mario 64, l'un des jeux les plus révolutionnaires par sa 3D etc. bla bla et bla. Mais son niveau aquatique. Ce niveau aquatique. Eux-mêmes, ils ont nommé le niveau afre-bassin. C'est-à-dire qu'ils savaient à quel point ils nous mettaient dans un combat compliqué. Donc ils ont collé deux piscines, mis un tunnel au milieu et ont rassemblé tous les objectifs les plus chiants à faire. On se demande toujours pourquoi jusqu'aujourd'hui. La semaine prochaine, on se fait un nouveau top. En attendant, continuez vos brasses. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la RT1. N'oubliez pas, si vous voulez vous habiller comme moi avec des habits otaku, suivez Otaku d'Afrique. Continuez aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ce programme vous a été offert par Orange. Sous-titrage ST' 501